Musique Commencez par venir réaliser la pince sur le buste devant en tissu de votre veste sable. Mettez en vis-à-vis endroit contre endroit les crans qui marquent la pince et épinglez le long du tracé de la pince. Cousez en démarrant la couture depuis les crans qui sont sur le bord du vêtement avec des points avant-arrière, puis continuez la couture sur le tracé de la pince, sur l'envers du tissu. Arrivez à la pointe de la pince, faites plusieurs points dans le vide. Vous viendrez nouer le fil qui restera par un petit nœud. Repassez votre pince vers le bas. Repassez également sur l'endroit du vêtement. Mettez vos pièces buste devant sur votre pièce buste dos, endroit contre endroit. Épinglez par les épaules. Musique Cousez Ouvrez votre couture au fer à repasser. Voilà ce que vous obtenez. Le buste dos et les deux bustes devant. Vous avez deux pièces bandes de colle. Les pièces raccourcies qui vont venir s'assembler sur le buste devant en tissu, et les pièces plus longues qui serviront de parmenture. Entoilez vos pièces au thermocollant. Épinglez vos bandes de colle endroit contre endroit. Vous voyez le bas est légèrement en diagonale, alors que le haut de vos pièces est bien droit. C'est là qu'il faut épingler. Cousez Ouvrez la couture au fer à repasser. Épinglez votre bande de colle endroit contre endroit sur votre vêtement. Commencez par les points remarquables. La couture de la bande de colle qui correspond au milieu dos. Les petits crans de la bande de colle qui viennent se positionner sur les coutures épaule du vêtement. Puis le bas de la bande de colle que vous venez épingler sur le bas de votre buste devant. Épinglez sur tout le long. Cousez Repassez sur l'envers du vêtement en plaquant bien la marge de couture du côté de la bande de colle. Voilà le résultat, une fois que vous avez déployé la bande de colle. Venez positionner vos fonds de poche endroit contre endroit sur votre buste devant. En vous aidant des crans de repère, positionnez les extrémités de votre poche à 1 cm du cran pour la marge de couture. Épinglez de chaque côté selon les crans, puis sur toute la longueur de la poche. Cousez en faisant démarrer votre couture au niveau du cran qui est sur le tissu, donc à 1 cm du bord du fond de poche. Et de même, arrêtez votre couture au niveau du cran tissu, donc 1 cm avant le bord du fond de poche. Vous allez maintenant épingler le bas de votre buste sur l'autre extrémité de votre poche. Comme pour l'autre partie du vêtement, en vous aidant des crans, mettez-vous à 1 cm du bord. Épinglez sur toute la longueur de la poche. A nouveau, cousez entre les crans qui vous servent de repère sur votre tissu. Voilà le résultat. Vous allez venir bien repasser pour bien plaquer la couture des poches avec les deux parties du vêtement. Rabattez le bas du buste sur le haut du buste et marquez au fer à repasser la pliure de votre poche. Vous avez des petits crans qui vous servent de repère. Repassez bien. Épinglez depuis ce cran, puis épinglez jusqu'à votre poche au niveau de la couture. Ensuite, épinglez sur toute la longueur de votre poche. Vous êtes bien endroit contre endroit. Vous pouvez réaliser votre couture en deux parties, comme je vous le montre sur la vidéo. Partez du bord de votre vêtement. Cousez sur toute la longueur tissu. Arrivez à votre ligne de couture précédente qui a assemblé la poche avec le buste. Vous vous arrêtez. Vous soulevez le pied de biche aiguille bien plantée. Vous faites pivoter votre vêtement. Puis, vous reprenez la couture le long de votre poche. Vous arrêtez votre couture par plusieurs points avant-arrière. Vous repartez de l'autre côté, depuis le bas de votre poche, par des points avant-arrière. Vous poursuivez votre couture. Et comme vous l'avez fait de l'autre côté, arrivez à la jonction poche-tissu en vous mettant à l'aplomb de votre couture. Vous restez le pied de biche soulevé et l'aiguille plantée. Vous pivotez votre ouvrage et vous reprenez la couture sur le tissu jusqu'à l'extrémité du vêtement. Arrêtez votre couture par des points avant-arrière. Votre poche est terminée, votre buste devant entièrement assemblée. Repassez bien pour marquer la ligne de couture entre le haut et le bas et bien plaquer votre fond de poche. Et voilà le résultat. Vous allez préparer votre manche. Positionnez la pièce bas de manche sur la pièce manche, endroit contre endroit. Vous avez un cran qui marque le milieu des pièces. Vous commencez par épingler par là. Épinglez ensuite les extrémités des pièces manche et bas de manche, puis rayonnez sur tout le bas de la manche. Cousez. Repassez bien votre empiècement bas de manche. Votre manche sera cousue à plat sur votre buste. Positionnez votre manche sur le buste, endroit contre endroit. Commencez par épingler la tête de manche au niveau de la couture d'épaule de votre buste. Vous avez ensuite des crans qui marquent l'avant, il y a deux crans, et l'arrière, il y a un cran, de votre manche. Épinglez d'abord l'avant, puis épinglez l'arrière, et enfin épinglez sur les extrémités des emmanchures. Vous rayonnez ensuite sur tout le tour de votre manche. On est avec des arrondis qui se contrarient. Cela va occasionner de la manipulation et des petits plis, c'est tout à fait normal. Cousez en prenant votre temps. Manipulez bien votre ouvrage et aplatissez avec les doigts en guidant pour éviter d'avoir des petits plis qui se forment sur votre tête de manche. Sous-titrage Société Radio-Canada La doublure Commencez par réaliser la pince buste devant sur votre doublure. Rabattez votre doublure endroit contre endroit, cran bord à bord, et épinglez le long du tracé de la pince. Cousez votre pince en partant de l'extrémité au niveau des crans, en démarrant par plusieurs points avant-arrière. Arrivez au bout de la pince, finissez par plusieurs points libres en dehors du tissu, et faites un petit nœud pour arrêter la couture. Repassez la pince doublure vers le bas. Il y a un pli d'aisance au niveau du dos sur votre doublure. Rabattez votre pièce d'eau endroit contre endroit, cran contre cran. Et selon le petit tracé que vous aurez reporté, venez épingler le pli d'aisance. Réalisez vos plis, puis venez coudre. Arrêtez votre couture de pli d'aisance par plusieurs séries de points avant-arrière, car c'est une zone qui va beaucoup travailler. Aplatissez votre pli, et repassez bien. Venez positionner vos pièces doublure devant sur votre pièce doublure dos, endroit contre endroit, et épinglez par les épaules. Cousez. Ouvrez la couture d'épaule au fin à repasser. Comme vous l'avez fait pour votre buste tissu, venez monter votre manche à plat sur votre doublure. Comme tout à l'heure, vous avez des crans pour vous aider et vous repérer. Positionnez votre manche sur le buste, endroit contre endroit, et épinglez en commençant par tous ces crans et repères, puis en rayonnant sur toute la longueur de votre manchure. Voilà le résultat épinglé, vous n'avez plus qu'à coudre. Je vais vous aider, parce que j'ai droit de faire la couture, et épinglez en train d'épingles. Ou, ou, ou. Je vais vous aider, parce que vous avez eu un petit peu de doublure. Je vais vous aider, parce que j'ai une petite balle de doublure et j'ai dit, oui. Je vais vous aider, parce que vous avez eu un petit peu de doublure. Votre deuxième série de bandes de colle va maintenant être assemblée à votre doublure. Commencez par épingler le haut de vos pièces de colle, vous pouvez vous repérer par rapport aux petits crans qui sont sur la bande, ils sont à côté du haut du col. Assemblez votre grande bande sur votre doublure en faisant correspondre la couture de la bande de colle avec la piqûre milieu dos, les coutures épaules avec les crans qui sont sur les bandes de colle puis en épinglant en bas, endroit contre endroit. C'est parti, c'est parti. Cousez. Cousez. Repassez bien. Déployez votre vêtement tissu, puis venez positionner endroit contre endroit votre assemblage doublure également déployé. Mettez les bustes devant tissu et devant doublure endroit contre endroit, de même pour les manches et pour le dos. Commencez par épingler le bas du tissu et de la doublure endroit contre endroit. Cousez. Vous allez maintenant épingler la bande de colle tissu et la bande de colle doublure. Commencez par épingler au niveau du milieu dos. Épinglez en rayonnant au niveau de l'encolure, puis vous allez vous rendre compte qu'en venant mettre endroit contre endroit les deux bandes, votre rentrée de couture en bas de votre vêtement va venir se mettre en place. Vous pouvez valider la position de ce rentrée de couture par le petit cran qui est situé en bas de votre vêtement tissu. C'est l'endroit où votre vêtement tissu va se retourner pour faire le rentrée de couture qui sera sur l'intérieur du vêtement une fois mis sur l'endroit. C'est l'endroit où votre vêtement tissu va se retourner pour faire le vêtement tissu et le vêtement tissu et le vêtement tissu et le vêtement tissu et le vêtement tissu. Voilà le résultat épinglé avec le rentrée de couture bien marqué. Cousez. Passez maintenant à l'épinglage des manches tissu et doublure endroit contre endroit. Épinglez le bord de la manche tissu sur la manche doublure. Vous avez des crans pour vous aider à vous repérer. Cousez le bas de vos manches. Épinglez le bas du dos tissu et doublure endroit contre endroit. Commencez par faire correspondre vos milieux puis les extrémités du bas tissu et doublure. Vous avez vraiment désiré de prendre le poisson. C'est statut très sur la manche de jean-là. C'est fl majestic qui se très risqu 막 programa. Nos exemples de circuler ont travaillé une simple pouvaise sur laジ restored et Squid, On a vendredi les mêmes différents types en la regresse ans à leur une。 On va dér hearser du bas tôt aberrimlerini en outil des effets. Cousez le tissu et la doublure du dos. Sous-titrage ST' 501 Vous avez donc cousu le bas, cousu tout le tour de l'encolure, cousu le bas des manches et cousu le dos de votre vêtement avec vos rentrées de couture qui commencent à se marquer. Prenez votre vêtement déployé envers de la doublure face à vous. Glissez votre main entre les deux manches, attrapez l'arrière de la doublure et faites-la passer sous votre manche. Faites correspondre endroit contre endroit les coutures d'emmanchure arrière et avant, puis faites correspondre endroit contre endroit les côtés de votre buste doublure devant et dos. Épinglez au niveau des extrémités. Épinglez au niveau des coutures d'emmanchure arrière et faites-la passer sous votre buste doublure. Manche doublure endroit contre endroit, vous allez vous retrouver à la jonction avec l'empiècement de la manche tissu, puis la manche tissu que vous venez refermer sur elle-même endroit contre endroit jusqu'à l'emmanchure tissu. Et vous continuerez ainsi, vous allez vous retrouver avec le buste devant et le buste dos tissu qui eux aussi vont être endroit contre endroit. Vous avez donc votre fameux canal ou tube de manche. Vous avez donc votre fameux canal. voilà le résultat entièrement épinglé depuis la couture dessous le bras de la doublure en passant par la manche doublure puis la manche tissu le fameux tunnel de manche et ensuite le devant dos doublure et devant dos tissu l'extrémité de votre épinglage faisant correspondre les bas des vêtements tissus et doublure sur l'un des côtés que vous viendrez épinglé n'oubliez pas de ménager une ouverture au niveau du côté de la doublure c'est ce qui vous permettra de retourner votre vêtement sur l'endroit une fois les coutures cotées terminées démarrez votre couture en vous mettant au niveau de l'emmanchure doublure cousez tout le long de la manche vous viendrez naturellement poursuivre la couture sur la manche tissu à la fin de la manche tissu vous récupérez donc votre couture de dessous de bras tissu cousez le long du côté tissu vous allez vous retrouver en bas du vêtement tissu et continuer la couture au niveau de la doublure c'est là que vous devez faire attention à bien ménager sur un des côtés une ouverture dans la doublure c'est parti Voilà le résultat de votre couture sur un côté, vous répéterez l'opération de l'autre côté. Vous avez terminé d'assembler la doublure et le vêtement. Passez votre main dans l'ouverture ménagée dans la doublure et tirez tout votre tissu pour le basculer sur l'endroit. Je vous préviens, il va falloir sacrément repasser pour remettre en place tout ça. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Pour bien venir positionner vos pièces de colle, n'hésitez pas à rouloter avec les doigts au niveau de la couture pour sortir au maximum la marge de couture et éviter d'avoir trop de surépaisseur. A nouveau, repassez bien. Terminez en fermant votre ouverture côté par des points à la main. Faites attention, appliquez-vous bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501